Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de ceci. Kafka faisait fureur d'Anatole Broyard. Un mot sur Anatole Broyard, c'est un métis catholique. Un métis catholique qui est né à la Nouvelle-Orléans, qui est né dans la ville de Tremé. Je le souligne au passage, car Tremé, c'est également le nom d'une série américaine. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et faute de temps, j'en écoute assez peu des séries américaines et je n'écoute pratiquement plus de films non plus. Les journées sont courtes, 24 heures. Je me lève très, très tôt. Je me couche tôt. Le temps n'est pas infini. Et les séries, bien, vous savez comment c'est, ça n'en finit plus. Mais celle-là, Tremé, je vous la recommande. Alors, Anatole Broyard, qu'est-ce qu'est Kafka? C'est bon. Écoutez, il est né donc à la Nouvelle-Orléans, Broyard. Il vient d'un milieu modeste. C'est installé à Brooklyn. Sa famille s'est installée à Brooklyn. Et puis, il a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et ses parents disent de lui qu'il est un vétéran. Ce qui a l'air de l'exaspérer un peu. « Car oui, je suis un vétéran, mais je ne connais rien. Je ne connais rien à l'amour. Je ne connais rien aux femmes. Je ne connais rien à la société dans laquelle je suis. Je suis un vétéran de rien, semble-t-il. » Et cette autobiographie intellectuelle-là se découpe en deux parties. La première partie, il nous raconte ses amours plutôt difficiles avec une femme singulière, une femme peintre qui pratique l'art abstrait, auquel Anatole nous confie ni rien à comprendre. Et cette femme-là, il faut se rappeler, il faut songer, nous sommes en 46 au lendemain de la guerre, elle pratique l'amour libre, ce qui est aujourd'hui à nos yeux quelque chose d'absolument banal. Mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas si fréquent que ça. Alors, dans cette première partie, il nous raconte cela. Et dans la Deuxième, il nous parle de son ami, un ami juif, qui est atteint de l'usémie. Sur ce, je vais vous lire un tout petit passage. J'ouvris la bouche sans savoir ce que j'allais dire, et il posa ses doigts sur mes lèvres. C'était un geste étonnamment intime de sa part, comme un baiser. « Tu sais, dit-il, je me sens super intelligent. D'un seul coup, je comprends tout. Par exemple, je vois maintenant que le monde est un endroit bien plus beau que je ne l'avais cru. Regarde ce parc. Je n'y avais jamais fait attention. Si je devais revivre ma vie, je lirais davantage. » « Une autre chose dont j'ai pris conscience, disait-il, c'est que la mort est plus dure pour un juif. Pardon de te ressortir, le coup du peuple est eu. Mais il y a une certaine vérité dans cette ancienne vantardise. C'est plus dur pour nous, parce qu'on s'attend à plus. On a besoin de plus. Quelle irresponsabilité, quelle insouciance de mourir si jeune. C'est tellement idiot de faire une chose pareille. On devient médecin pour empêcher la mort. Avocat pour l'interdire. Écrivain pour s'emporter contre elle. Mais si tu n'es pas juif, c'est différent. Ce n'est peut-être pas si terrible, si coûteux. Tu peux mourir élégamment, athlétiquement, avec un sourire aux lèvres fines et un nez droit, une mort blanche, un saut de l'ange, une immersion tranquille. Tu peux mourir sans accent, sans dentaliser. Alors donc, dans cette première partie, outre ces tribulations amoureuses avec chéri, notre homme ouvre une librairie. Alors oui, une librairie de livres d'occasion. Vous vous doutez bien que ce passage-là m'a interpellé. Je sais bien que les gens continuent à lire des livres aujourd'hui et que certains adorent ça. Mais en 1946, dans le village, Greenwich Village, nos sentiments pour les livres, je parle de mes amis et de moi-même, allaient au-delà de l'amour. C'était comme si nous ne savions pas où nous finissions et où eux commençaient. Les livres étaient notre climat ambiant, notre environnement, nos vêtements. Nous ne nous contentions pas de lire des livres. Nous devenions ce qu'ils étaient. Nous les absorptions et en faisions l'étoffe de nos propres vies. Il serait facile de dire que nous nous évadions dans les livres, mais plus juste de dire que les livres s'évadaient en nous. Ils étaient pour nous ce que furent les drogues pour les jeunes des années 60. Et ils nous montraient ce qui était possible. Nous avions vécu avec ce que nous avions sous la main, ce qui se trouvait là. Et les livres nous faisaient voyager très loin. Nous n'avions connu que des émotions domestiques. Ils nous montraient ce qu'ils advenaient des émotions quand elles étaient vagabondes. Les livres nous donnaient de l'équilibre. Les jeunes, les jeunes en mentant que rien ne peut les faire tomber. Les livres nous stabilisaient. C'était comme si nous en portions un gros sac dans chaque main et qu'ils nous maintenaient d'aplomb. Ils nous donnaient un centre de gravité. Sans les livres, nous aurions été entièrement à la merci du sexe. Il n'y avait quasiment rien d'autre d'aussi puissant pour nous en distraire ou nous en détourner. Nous aurions passé notre temps à ramper après le sexe, à nous contorsionner dans tous les sens. Les livres nous permettaient de nous voir comme des personnages. Oui, nous étions des personnages, ce qui nous conférait un minimum de contrôle. Même si nous lisions toutes sortes de livres, il y avait seulement une poignée d'écrivains que nous considérions comme nos oncles, notre famille. Pour moi, c'était Kafka, Wallace Stevens, David Herbert Lawrence et Céline. C'étaient les livres que j'aimais, que je lisais. Ils remplissaient à peine quelques étagères. Si bien que je me rendis sur la quatrième avenue, laquelle était bordée de librairie, pour y acheter des livres en me fiant aux titres, aux sujets, aux reliures et aux éditeurs. J'avais droit à une remise professionnelle de 20 % et je me disais que je pourrais faire payer 50 cents ou un dollar de plus à mes clients pour le plaisir de trouver ces ouvrages dans un endroit propre et bien éclairé. Il y avait des gens dans le village qui possédaient plus de livres que d'argent et je leur lançais un appel via les revues littéraires. Comme quand on achète un chien, je leur assurais que je prendrais soin de leurs livres. Mais je n'eus guère de succès, car nombre de ces personnes souffraient de l'angoisse de la séparation. C'était celles qui étaient déprimées à l'idée de se séparer de leurs livres, avaient tendance à les dévaloriser, tandis que d'autres, sur un mode plus hystérique, m'en demandaient de telles sommes qu'on aurait dit que c'était leur âme qu'elles vendaient. « Fixer le prix d'un livre épuisé est l'une des formes de critique les plus poignantes. » Ouais, j'en sais quelque chose. Devant ma boutique, j'ai installé des bacs, des gros bacs bleus, où j'y brade à vil prix des livres de 1$. Et bien souvent, il m'arrive d'y voir des écrivains qui sont assez soulagés de ne pas trouver leurs livres dans ces fameux bacs bleus. Mais l'un d'entre eux m'a dit dernièrement, « Dire un jour que je finirai dans ce bac, je lui ai assuré que ça ne viendra pas de moi, qu'un autre libraire, peut-être ailleurs, ira déposer dans ses bacs de braderie, la braderie du bonheur, et de la gloire passée, et de la gloire déchue, ses ouvrages à lui. Mais que moi, je n'en ferai rien. » Ayant à cœur le souci de sa propre gloire. Et il m'arrive de croiser cet écrivain dans la rue, et je lui assène un tonitruant. Bonjour. « Comment va la gloire ? » Vient un moment où un être humain, courageux et créatif, s'adonne sans honte et sans regret à l'exercice de la gloire. Cette chose-là, parfaitement inutile, mais qui nous pousse à les plus belles outrances, qui nous pousse au dépassement de soi, même si cela est parfaitement inutile et superficiel. Ne craignons pas d'être superficiel. Je ne sais pas, c'est Kafka qui disait, c'est Oscar Wilde qui disait, « Être superficiel, c'est d'être profond. » Je ne suis pas sûr qu'il dit ça, mais mettons qu'aujourd'hui, je viens d'inventer une citation d'Oscar Wilde. Sauvé par la cloche. Merci, bonne journée. Et à demain! Est-ce qu'on va répondre? Oui, donc à demain. À demain pour la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez visiter ma page Facebook, vous pouvez me téléphoner, vous avez entendu la sonnerie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur. Aujourd'hui, je vous ai lu un extrait de ceci, « Anatole Broyard, Kafka faisait fureur. » Peace and love. Peace and love.